Bonjour, cette vidéo concerne les étudiants de deuxième année pour le module de génétique. Aujourd'hui, nous allons voir la solution de l'exercice numéro 3 du TD1 concernant le monohybridisme chez les diploïdes. On commence par l'énoncé. Quand des poulets à plumage gris sont croisés avec des poulets à plumage noir, leurs descendants sont 50% à plumage gris et 50% à plumage noir. Un croisement entre poulets à plumage gris produit 49 poulets à plumage blanc, 100 poulets à plumage gris et 51 poulets à plumage noir. Les questions. Premièrement, préciser le déterminisme de la couleur du plumage chez le poulet. Deuxièmement, reconstituer les croisements effectués en notant les génotypes et les phénotypes des parents et des individus F1. Troisièmement, donner une interprétation chromosomique. La première étape est de traduire les données de l'exercice. Quand des poulets à plumage gris sont croisés avec des poulets à plumage noir, leurs descendants sont 50% à plumage gris et 50% à plumage noir. Ensuite, un croisement entre poulets à plumage gris. Cela veut dire que les deux parents sont porteurs d'une même phénotype qui est la couleur grise. Ce croisement nous produit une descendance constituée de 49 poulets blancs, 100 poulets gris et 51 poulets noirs. Dans la première question, on nous demande de préciser le déterminisme de la couleur du plumage chez le poulet. Pour répondre à cette question, nous allons prendre chaque croisement et en tirer le maximum d'informations. A partir du croisement numéro 1, on voit que les deux parents ne partagent pas le même phénotype. L'un est gris, l'autre est noir. Ce croisement nous a donné une hétérogène avec deux classes phénotypiques, grise et noire, aux proportions égales. Ce N2N2, c'est le résultat d'une ségrégation monogénique dans le cas d'un test cross. Ségrégation monogénique, ça veut dire qu'un seul gène contrôle ce caractère qui est la couleur du plumage. Le test cross, c'est un croisement entre deux individus dans l'un et deux lignées pures, ça veut dire qu'il est homozygote pour le caractère étudié. Le deuxième individu est hétérozygote. Le deuxième croisement, qui s'est fait entre deux parents partageant le même phénotype gris, nous a donné une descendance F1 hétérogène avec trois classes phénotypiques, blanc, gris et noir. L'apparition de nouvelles classes phénotypiques absentes de chez les parents nous indique que ces parents sont porteurs de ces caractères, seulement leur phénotype est différent. Donc, la première conclusion est que les deux parents sont hybrides ou bien hétérogène pour ce caractère. Ensuite, les proportions de la descendance 4951 correspondent au rapport un quart, un demi, un quart, ce qui indique le résultat d'une ségrégation monogénique dans le cas soit d'une codominance, soit d'une absence de dominance. Comme le phénotype gris est intermédiaire entre le blanc et le noir, il s'agit donc d'une absence de dominance ou bien d'une dominance incomplète. D'ici, on peut mettre des symboles aux allèles blanc et noir. Donc, ce sont les deux phénotypes ou bien les deux caractères parentaux. Comme nous n'avons aucune dominance entre le noir et le blanc, nous allons donner le symbole N pour l'allèle noir et B pour l'allèle blanc. Concernant les génotypes, ça va donc être un grand B, grand B pour le blanc, grand N, grand N pour le noir et grand B, grand N pour le gris qui est hétérozygote. Concernant les phénotypes, on les écrit toujours entre parenthèses. Donc, pour le blanc, ça va être un grand B entre parenthèses, pour le noir, un grand N entre parenthèses et le gris, c'est un grand B, grand N. Dans la deuxième question, on nous demande de reconstituer les croisements effectués en notant les génotypes et les phénotypes des parents et des individus F1. Le premier croisement s'est fait entre un parent gris et un parent noir. Leurs phénotypes sont donc grand B, grand N entre parenthèses pour le gris et grand N entre parenthèses pour le noir. Le génotype du parent gris, c'est grand B sur grand N. C'est un individu hétérozygote, il est donc porteur des deux allèles. Le génotype du parent noir, c'est grand N sur grand N. C'est un individu homozygote pour ce caractère. Concernant les gamètes, le parent gris hétérozygote nous produit 50% des gamètes avec l'allèle B et 50% avec l'allèle N. Les gamètes de l'individu noir sont à 100% avec l'allèle N. Pour la descendance, on va dessiner le tableau du croisement avec les gamètes d'un individu sur les lignes et les gamètes de l'autre individu sur les colonnes. Lorsqu'un gamète B rencontre un gamète N, nous aurons des individus grand B sur grand N, ce sont donc des individus hétérozygotes au phénotype gris. Lorsqu'un gamète N rencontre un autre gamète N, nous aurons des individus noirs au génotype grand N sur grand N, au phénotype grand N entre parenthèses. La descendance F1 est donc à 50% grise et à 50% noire. Le croisement numéro 2 s'est fait entre deux parents gris, ça veut dire que leur phénotype c'est BN entre parenthèses pour chacun. Leur génotype c'est B sur N et chacun de ces parents nous a produit la moitié de gamètes avec l'allèle B et l'autre moitié avec l'allèle N. Pour la descendance, sur le tableau du croisement, nous allons mettre les gamètes d'un individu sur les lignes et les gamètes de l'autre individu sur les colonnes. Lorsqu'un gamète B rencontre un autre gamète B, nous aurons des individus homozygotes BB au phénotype blanc. Lorsqu'un gamète blanc rencontre un gamète N, nous aurons des individus hétérozygotes BN au phénotype gris. Pareil lorsqu'un gamète N rencontre un gamète B. Lorsque deux gamètes N se rencontrent, nous aurons des individus homozygotes NN au phénotype noir. La descendance F1 est donc constituée d'un quart d'individus homozygotes BB au phénotype blanc, deux fois un quart ce qui nous fait un demi d'individus hétérozygotes BN au phénotype gris, et un quart d'individus homozygotes NN au phénotype noir. Dans la troisième question, on nous demande de donner une interprétation chromosomique. On va donc schématiser une cellule diploïde et y placer les allèles pour chacun des génotypes de l'exercice. Dans notre cas, nous avons le noir, le génotype homozygote NN, le blanc, BB homozygote également, et le gris, BN hétérozygote. Pour le noir, nous allons donc mettre deux allèles N, pour le blanc, deux allèles B, et pour le gris hétérozygote, un allèle B et un allèle N. Nous arrivons ainsi à la fin de notre exercice. Bonne continuation à vous !